Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes curieux de savoir ce que j'ai lu dernièrement ou alors vous cherchez des idées, des conseils pour choisir vos prochaines lectures ? Et bien restez avec moi parce que dans cette vidéo je vais vous parler de tous les livres que j'ai lu dernièrement, tous les livres que j'ai lu dans le troisième trimestre de l'année. Alors entre juillet et septembre j'ai lu dix livres et je dois dire que cette fois-ci le bilan est un peu moins positif par rapport au bilan des deux premiers trimestres de l'année. Il y a parmi ces livres des livres que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, je vous en parlerai et puis il y en a d'autres que j'ai beaucoup moins aimé voire très peu et certains pour lesquels la vie est un peu mitigée parce qu'il y a peut-être des éléments que j'ai bien appréciés, des éléments que j'ai aimés et puis d'autres que j'ai pas aimé du tout ou alors qui ne correspondent pas à mes goûts, qui ne correspondent pas à ce que je cherche dans les livres. Alors cette fois encore je vous présente les livres par ordre chronologique de lecture donc à partir du premier que j'ai lu et jusqu'au dernier que j'ai lu et non pas par ordre de préférence. Avant de commencer comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes passionné de livres, de littérature, si les mots vous intéressent, si les langues, la traduction vous intéressent, si vous voulez suivre des interviews d'auteurs, d'éditeurs et ben voilà c'est ici que ça se passe donc abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour recevoir une notification justement chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ci-dessous d'ailleurs écrivez moi dans les commentaires ci-dessous quel livre vous êtes en train de lire en ce moment. J'ai envie de vous parler des livres que je lis, de partager avec vous mes lectures à moi mais évidemment je suis très curieuse de savoir ce que vous lisez aussi donc écrivez moi ci-dessous le titre du livre, que vous êtes en train de lire en ce moment. Alors voilà je me suis installée confortablement, je me suis fait un café pour passer un bon moment avec vous et pour parler de livres ensemble. C'est parti ! Alors le premier livre que j'ai lu dans ce trimestre est Pereira Pretend de Antonio Tabucchi. Il s'agit d'un livre de 1994, vous voyez ici moi j'ai la version italienne, l'original italien parce qu'effectivement j'ai lu en italien mais une traduction française est bien sûr disponible. Si vous me suivez vous savez qu'on a déjà parlé de ce livre parce qu'il s'agit du premier livre que j'ai proposé dans le cadre du club de lecture de ma chaîne donc je ne vais pas m'éterniser là dessus parce que précisément il y a une vidéo dans laquelle on a analysé ce livre. Je vous renvoie à cette vidéo pour en savoir plus bien évidemment. En revanche bien sûr je vais vous dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre que je vous conseille certainement. C'est un petit livre qui se lit facilement, il est assez court et quand je dis que ça se lit facilement je veux dire que c'est un livre voilà qui ne demande pas beaucoup de temps, un livre pour tous les publics mais ça ne veut surtout pas dire que c'est un livre banal, loin de là. Avec ce livre on est au Portugal, on est en 1938 au mois d'août. Nous avons ce protagoniste Pereira qui est un journaliste assez âgé avec quelques soucis de santé, un type assez seul et solitaire, veuf, qui à un moment donné rencontre un jeune homme, Monteiro Rossi, qui va changer sa manière de voir les choses et sa manière notamment d'aborder certaines questions liées au contexte historique dans lequel il vit. Alors le Portugal à cette époque-là vit dans une dictature, la dictature de Salazar. Donc voilà cette rencontre de Pereira avec Monteiro Rossi permet à Pereira une prise de conscience et voilà un changement dans sa manière d'agir par rapport encore une fois à ce contexte historique. Il y a des sujets importants qui sont abordés dans ce livre. Alors d'un côté le sujet de la censure, de la liberté d'expression, notamment dans un contexte comme celui d'une dictature et il y a aussi d'autres sujets, des sujets plus philosophiques, plus existentiels si on veut. Mais malgré ces sujets, le livre n'est jamais lourd, il ne nous plombe pas, vraiment surtout pas, au contraire, il nous transporte au Portugal avec un contexte historique, encore une fois, très spécifique et très particulier. Pereira est un protagoniste très attachant, c'est un personnage qu'on n'oublie pas facilement. Un livre que moi j'ai spécialement apprécié pour l'histoire, un peu moins pour le style si l'on veut, même si évidemment c'est un livre qui est très bien écrit. Dans tous les cas, une très belle lecture que je vous conseille. Le livre suivant est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, un livre de 2009. Alors je dois dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille clairement. J'avais déjà lu deux livres d'Emmanuel Carrère, je les avais beaucoup aimés. D'ailleurs je vous en avais parlé, notamment de L'adversaire, que vraiment j'avais énormément énormément aimé. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que je retrouve ce génie d'écriture d'Emmanuel Carrère, je retrouve cette capacité d'observer les choses et de les retranscrire précisément par l'écriture d'une manière absolument unique, très reconnaissable, d'une manière émouvante. Je vous lis la quatrième de couverture. À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde. La mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit alors, tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire ? C'était une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvée à raconter l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surindettement au tribunal d'instance de Vienne, Isère. Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout d'amour. Tout y est vrai. Alors voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter dans le sens où il y a quelques mots-clés, si vous voulez, dans ce que je viens de lire, notamment les sujets qui sont abordés, précisément la maladie, la mort, l'amitié, la justice, l'injustice et l'amour. Donc voilà, c'est un livre sur les choses essentielles de la vie, si l'on veut, à travers l'histoire de ces personnages, de ces familles qui se croisent. Encore une fois, une très très belle lecture que je vous conseille. Quand je dis une très belle lecture, je dis aussi une lecture très dure. C'est un livre qui m'a énormément émue, un livre qui m'a fait pleurer, évidemment, je ne le cache pas. Le livre suivant est celui-là, Il Jardino dei Dispari di Leo Teneriello. Alors, je vous dis le titre en italien parce que ce livre existe seulement en italien. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais voilà, je vous raconte en deux mots comment j'ai découvert ce livre et son auteur. Alors, cet été, quand je suis arrivée dans le petit village dans le sud d'Italie, dans les Pouilles, où j'allais passer quelques semaines de vacances, voilà, j'ai assisté à une présentation d'un livre, de ce livre-là justement. C'était vraiment un des premiers soirs que j'étais là-bas. Et j'ai vraiment été impressionnée par cet auteur, par sa manière de s'exprimer, par sa sensibilité. Donc, j'ai acheté ce livre, je l'ai lu, je l'ai bien aimé, je dois dire. Et après, d'ailleurs, j'ai interviewé cet auteur. Il y a son interview sur ma chaîne, vous pouvez retrouver cette vidéo qui est très intéressante parce que Leo Teneriello écrit des livres, mais il écrit aussi des chansons. Donc, ce parallèle entre l'exercice d'écriture pour les chansons et l'exercice d'écriture pour les livres me paraît spécialement intéressant. On en a parlé dans l'interview parce que précisément, je trouve que dans sa prose, il y a une certaine capacité d'utiliser l'image poétique, d'utiliser les métaphores qui doit venir du fait qu'il a l'habitude d'écrire en musique, d'écrire pour les chansons. Donc, voilà, une rencontre certainement intéressante, un livre que j'étais contente de lire. Le livre suivant s'appelle La Legenda di Mezzafaccia de Cinzia Fabretti. Alors là encore, il s'agit d'un livre italien que j'ai lu en italien et qui n'existe pas en traduction française. Donc, encore une fois, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Comment j'ai découvert ce livre ? Pourquoi je l'ai lu ? Je l'ai lu parce que précisément dans le cadre du cycle de rencontres dans lequel j'ai assisté à la présentation du livre duquel je viens de vous parler, il y avait aussi la présentation du livre de Cinzia Fabretti que je devais présenter. C'est-à-dire, on m'avait proposé de présenter ce livre. Le livre donne, voilà, plusieurs idées de sujets à traiter parce qu'il est question de sentiments importants, d'amour, d'amitié, de vie en communauté, de communication, le rôle de la parole, le rôle du silence. Enfin bref, il y avait plusieurs sujets à traiter. Donc, ce soir-là, effectivement, on a parlé de tout ça et ça a été une très belle soirée. Le livre suivant est celui-là, Chagrin d'Espagne de Maria Josefa Ávila. Alors là, on va prendre le temps, je vais bien vous parler de ce livre parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vraiment. Ce livre a été publié il y a quelques mois, en 2021, par les éditions Quai des Brunes. L'auteur de ce livre, Maria Josefa Ávila, est née à Paris, elle a grandi ici, mais sa famille est espagnole, donc elle-même, elle a la double nationalité, elle est bilingue. Elle est la petite fille d'un républicain espagnol qui a été fusillé par les franquistes en 1939. Dans ce livre qui est très court, vous voyez une poignée de pages et très émouvant. Elle raconte un voyage qu'elle a fait dans la ville d'origine de son grand-père, la ville où son grand-père avait vécu, là où il avait été tué d'ailleurs. Et elle nous raconte comment, à travers ce voyage, et puis surtout à travers l'écriture de ce livre, elle arrive à mettre des mots sur une histoire de famille et sur une histoire nationale, sur l'histoire d'un pays. Vous savez, il y a eu une guerre civile en Espagne. Après la guerre civile, il y a eu des décennies de dictatures, la dictature de Francisco Franco. Pendant la dictature, évidemment, il était impossible de parler des victimes de la dictature, de parler des républicains qui avaient été tués, etc. Mais même après la fin de la dictature, il y a eu ce choix qui a été fait en Espagne de préférer le silence et de préférer l'oubli aux souvenirs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles de victimes du franquisme qui n'ont toujours pas découvert la vérité sur ce qui était arrivé aux membres de leur famille qui avaient été victimes du franquisme. Ils ne savent toujours pas où leurs morts sont intérés. Alors c'est le cas, par exemple, du grand-père de l'auteur de ce livre. On ne sait pas où il est intérés. Jamais ils ont pu retrouver son corps et l'intérêt dignement. Donc voilà, tout ça, tout ce silence, tout cet oubli, toute cette ignorance sur certains faits historiques, sur une page importante de l'histoire de l'Espagne, ont produit des résultats horribles dans certaines personnes, dans certaines familles, dans des générations entières en fait. Parce que, tout simplement, ce n'est pas possible de construire sa propre identité et puis de construire l'avenir, le futur d'un pays sur un mensonge, sur le silence, sur l'oubli. Il n'est pas possible de tourner la page sur des faits comme ça. Je suis ravie d'avoir interviewé Maria-José Fahab. Il a donc, je vous renvoie bien sûr à la vidéo de cette interview qui est très très intéressante. Donc encore une fois, je félicite l'auteur pour ce livre et je félicite la maison d'édition pour ce choix éditorial qui me paraît très important et très réussi. Alors, un dernier point, je le dis parce qu'évidemment, vu mon profil, vous savez, de traductrice et de correctrice de texte, bien évidemment c'est un élément qui a attiré mon attention, qui m'a un peu choquée entre guillemets. Mais ça ne change rien à mon opinion absolument positive sur ce livre. Alors, je dois dire que ce texte présente quelques mots, quelques phrases et quelques bouts de dialogue en espagnol. Ce qui me paraît une excellente idée. Les phrases espagnoles sont ensuite traduites en français, bien évidemment. Mais en soi, voilà, ça me paraît une excellente idée. Seulement, il n'y a pratiquement aucun accent à une ou deux exceptions près. Aucun accent espagnol là où il faut. Ça me paraît franchement grave pour un livre comme ça, où donc la présence de mots espagnols n'est pas quelque chose d'anodin, d'accessoire. Mais il y a une réimpression du livre qui est en cours et je sais que cela va être corrigé. Donc, tout va bien. Et encore une fois, je le dis parce que ça ne serait pas honnête de ma part de le cacher puisque c'est vraiment quelque chose qui a attiré mon attention au moment où j'ai lu le livre. Mais encore une fois, c'est un élément complètement secondaire, si vous voulez, dans l'évaluation du livre qui est absolument positive. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à acheter ce livre et à le lire. Le livre suivant est 3 de Valérie Perrin, un roman de 2021. Alors, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai lu cet été quand j'étais en Italie et qu'ensuite je l'ai laissé là-bas pour que ma mère puisse le lire aussi. Elle a adoré d'ailleurs. Moi aussi, je l'ai aimé. C'est une lecture que j'ai appréciée, un livre que j'ai lu volontiers. J'avais déjà lu l'année dernière le grand succès de Valérie Perrin, « Changez l'eau des fleurs ». Donc, voilà, j'ai retrouvé un peu le même style d'écriture. Évidemment, c'est des histoires très différentes, etc. Mais bon, un peu le même style d'écriture, la même manière de construire aussi la narration. Ici, on retrouve vraiment cette capacité de l'auteur de construire une histoire, de nous surprendre et de nous donner à chaque fois des bouts d'histoire, des bouts de vérité qui permettent, en fin de compte, de reconstruire l'ensemble des événements et l'ensemble de l'histoire. Nous avons ici trois protagonistes. Trois enfants, d'abord, on les suit, voilà, dès leur infance et puis on les suit pendant leur adolescence et encore plus tard dans la vie. Le sujet fondamental, si l'on veut, c'est l'amitié entre ces trois enfants, une amitié très très forte, très particulière. Puis le temps passe et puis la vie les amène dans des directions qui n'étaient pas exactement celles qu'ils avaient prévues, imaginées et désirées quand ils étaient petits. Donc, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture et de la découverte, bien évidemment. Ce n'est pas un livre, à mon sens, qui va marquer l'histoire de la littérature, mais une lecture très agréable que je conseille quand même de faire. Il y a des sujets importants, notamment l'amitié, mais il ne s'agit pas que de ça. C'est aussi un livre sur l'identité, sur la construction de l'identité, avec cette touche, comme c'était le cas dans Changer l'eau des fleurs aussi, de mystère. Donc, il y a plusieurs ingrédients qui font que le public peut certainement apprécier une lecture comme ça. Ensuite, nous avons Poussière dans le vent de Leonardo Padura, un roman de 2020. Alors, Leonardo Padura est un auteur cubain, mais voilà, dans ce cas-là, j'ai lu la traduction française et non pas l'original écrit en espagnol de ce livre, précisément parce que j'ai eu le bonheur d'être l'interprète de Leonardo Padura il y a quelques semaines, quand il est venu à Paris pour présenter la traduction française de ce livre. Alors, là, il s'agit d'un livre qui, à travers l'histoire d'un groupe de personnages, s'attaque au thème de l'exil, de l'exil et de la diaspora dans le cadre particulier de Cuba. Donc, voilà, un groupe de personnages, certains avec une importance, un poids particulier, mais que l'auteur utilise pour aborder le thème de l'exil, ce choix, le choix de rester ou alors le choix de partir. Il n'y a pas de prise de position dans le livre par rapport à ce sujet. Toutes les positions sont présentées comme légitimes. On a le droit de partir, on a le droit de rester, on a le droit d'aller chercher ailleurs le bonheur, on a le droit de croire que le bonheur ne peut pas être ailleurs et qu'on ne peut pas quitter sa terre. Enfin, voilà. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre est le choix du sujet. C'est-à-dire que ce sujet et la manière dont l'auteur l'aborde me paraissent vraiment très intéressants. Après, dans l'ensemble, je ne peux pas dire que c'est un livre que j'ai spécialement apprécié ou que j'ai adoré. C'est un livre très très long, trop long à mon sens, dans la mesure où je trouve qu'il y a des répétitions, des lourdeurs, des longueurs. Le fait qu'un livre soit long n'est pas un défaut en soi, mais voilà, il faut que ça soit justifié, il faut qu'on ne s'ennuie pas, disons. Il y a certaines choses dans la structure, dans le style, que je n'ai pas spécialement apprécié non plus. Maintenant, je n'ai pas lu l'original. Alors, je n'exprime pas de jugement sur la qualité de la traduction, ce n'est absolument pas ce que je suis en train de faire, mais on sait bien que souvent, et ça peut être parfaitement physiologique, il y a des choses qu'on perd en traduction. C'est normal, c'est physiologique, ça arrive. D'autant plus sur des éléments comme l'ironie, par exemple. Je sais que Leonardo Padura est un auteur qui écrit souvent avec des coups de pinceau d'ironie, etc., très subtils, qui sont très difficiles à rendre en traduction, qui sont souvent perdues, ou alors qui n'ont pas la même efficacité que dans l'original. Donc, peut-être que mon impression globale dépend un peu aussi du fait que je n'ai pas lu l'original. Mais, voilà, le public est plutôt enthousiaste, vraiment, et donc je suis sûre que ce livre peut correspondre au goût de beaucoup d'entre vous. Le livre suivant est celui-là, « Mamma Roma » de Luca Di Fulvio, un roman de 2020. Alors, vous voyez que j'ai ici l'édition française. Luca Di Fulvio est un auteur italien, qui écrit en italien, mais là encore, j'ai lu la traduction française, et non pas l'original italien. Encore une fois, pour la même raison, c'est-à-dire que j'ai eu le bonheur d'être l'interprète de Luca Di Fulvio récemment, quand il est venu en France pour présenter la traduction française de ce livre. Je vais répéter la même chose que je viens de dire pour Leonardo Padura, c'est-à-dire que mon jugement général dépend probablement aussi du fait que j'ai lu une traduction et que je n'ai pas lu en langue originale. Là aussi, il y a des caractéristiques stylistiques qui n'ont pas pu être rendues en traduction, je crois. Alors, c'est un livre que j'ai apprécié pour certains aspects, que j'ai moins apprécié pour d'autres. On retrouve ici les ingrédients fondamentaux des derniers romans de Luca Di Fulvio, c'est-à-dire ce schéma qui se répète un peu dans ces derniers romans, avec des protagonistes souvent très jeunes, souvent qui viennent de situations, de contextes difficiles, d'extrême pauvreté, de violences, etc., et qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à réaliser leurs rêves. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de naïveté ? Oui, clairement. Est-ce qu'il y a une espèce de répétition par rapport au roman précédent, du même schéma, de la même construction ? Oui, certainement. Est-ce que cela m'a dérangée ? Oui, peut-être un petit peu, dans la mesure où on est moins surpris par rapport aux premières lectures qu'on peut faire de cet auteur. Est-ce que cela fait que le livre ne soit pas intéressant ? Non. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on lit volontiers. De toute manière, tout ce que je viens de dire, Luca di Fulvio l'assume complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas un défaut dans le sens où, ah oui, il y a une espèce de naïveté, ah oui, c'est un peu répétitif, et que l'auteur ne le savait pas. Non, non, non. C'est que c'est un choix précis de Luca di Fulvio, qui veut précisément transmettre ce message, et qui le fait roman après roman. Pour lui, l'amour change la vie. C'est tout ce qui compte. Ses sentiments positifs, cette solidarité, cette capacité de réaliser les rêves, un y croyant et un s'entraidant, etc. Tout ça, c'est ce qui fait l'essence de la vie. Et il nous le dit, il nous le répète, il nous l'explique roman après roman. Donc, c'est quelque chose qui est complètement assumé. Là, on est à Rome, en 1870. Rome est une grande protagoniste de ce livre. Alors, moi, personnellement, voilà, j'avais eu un grand, grand, grand coup de cœur pour le Gang des rêves, un livre de Luca di Fulvio d'il y a quelques années. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Ça vaut vraiment la peine. J'ai un peu moins aimé celui-ci. Vous l'avez compris, pour les raisons qu'on évoquait maintenant. Mais ça reste un livre qui se lit volontiers. Un livre qui pourra vous plaire, je suis sûre. Et puis voilà, il y a une chose qui est importante. C'est le fait que Luca di Fulvio, au-delà de son talent d'écrivain, est un homme d'une grande intelligence, d'une grande élégance, d'une grande sensibilité. Donc, c'est toujours un grand plaisir pour moi de lire ses livres et de le rencontrer et de travailler avec lui quand j'ai l'occasion d'être son interprète. Je suis toujours ravie parce que c'est vraiment quelqu'un qui représente avec son attitude, sa manière de faire, les valeurs qu'il met en avant dans ses livres. Et d'ailleurs, j'ai eu le bonheur de l'interviewer quand je l'ai vu la dernière fois. Et donc, je vais très bientôt publier son interview ici sur ma chaîne. Donc, soyez attentifs à la publication de cette vidéo, de cette très belle interview parce que c'est vraiment très très intéressant. C'est toujours un bonheur de rencontrer Luca di Fulvio et d'échanger avec lui. Le livre suivant est Les Cerfs-Volants de Kaboul de Khaled Oseini. Alors, vous voyez ici, j'ai la traduction italienne. L'original de ce livre est écrit en anglais. Il a été publié aux Etats-Unis en 2003. Là, il s'agit d'un livre que j'ai lu parce que c'est le livre que j'ai proposé dans le dernier épisode de mon club de lecture ici, sur ma chaîne. C'est un très beau livre, un livre que je conseille très clairement. Alors, Khaled Oseini est un auteur qui a une histoire assez particulière. Il est né à Kaboul, en Afghanistan. Puis, quand il était petit, il a quitté son pays natal. Il appartient à une famille assez privilégiée. Son père était diplomate, sa mère professeure. Il quitte l'Afghanistan pour vivre quelques années à Paris. Et puis, de Paris, il passe aux Etats-Unis avec sa famille. Il grandit aux Etats-Unis, il fait ses études là-bas, il devient médecin. Et au départ, donc, il développe en même temps sa carrière de médecin et sa carrière d'écrivain. Celui-ci est son tout premier roman. Quand il le publie, il est encore médecin. Et puis, à un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut plus, qu'il ne veut plus développer les deux carrières en même temps. Et il se consacre uniquement à l'écriture et il se consacre aussi beaucoup à l'activisme. notamment pour les réfugiés, etc. Ce livre a été un best-seller mondial, un succès énormissime. Moi, j'ai décidé de le lire en ce moment parce que, vous le savez très bien, avec ce qui se passe en Afghanistan depuis cet été, on est évidemment très attentifs à la situation de ce pays. Donc, voilà, il s'agit d'un auteur que j'avais dans ma liste des auteurs à découvrir depuis un moment et j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour le découvrir. Là, nous avons deux protagonistes, deux enfants qui grandissent ensemble, ils sont amis et pourtant, ils appartiennent à un milieu social différent, même à des ethnies différentes, mais ils grandissent ensemble. Et puis, voilà, c'est un livre sur l'histoire de cette amitié, mais c'est un livre sur la fraternité, c'est un livre sur l'identité, sur les racines, sur l'appartenance à un pays, sur les liens forts de la vie et aussi un livre sur nos limites, sur ce qui nous rend mesquins et puis sur la possibilité de se racheter, de pardonner les autres et de se pardonner soi-même. Enfin, voilà, il y a énormément de sujets autour de ces deux protagonistes et des autres personnages. Un très beau livre que je vous conseille. Le dernier livre est celui-là, La mujer de Fénifa y el hombre que no podía escribir de Rayo Guzman. Alors, je vous ai donné tout le titre en espagnol parce que ce livre existe uniquement en espagnol, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En revanche, je vais vous raconter comment j'ai connu l'auteur de ce livre et donc pourquoi j'ai lu ce livre. C'est une histoire sympathique parce que, voilà, cet été, quand j'étais en vacances, j'ai reçu un message sur Instagram de Rayo Guzman, justement, l'auteur de ce livre, une dame mexicaine qui me disait qu'elle souhaitait m'interviewer. Elle s'occupe, voilà, de littérature, elle est très active sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, elle voulait m'interviewer pour que j'explique à son public comment était née ma chaîne YouTube et que je donne quelques conseils littéraires à son public. Donc, on a organisé ce direct Instagram, on l'a fait. Je dois dire que je me suis amusée mais c'était génial pour moi. C'était le premier direct Instagram que je faisais, j'ai adoré ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ensuite, voilà, elle m'a proposé un autre direct qu'on a fait, effectivement, récemment, celui-là aussi, sur Facebook. L'idée était un peu la même de me présenter, de présenter mon projet culturel lié, justement, à ma chaîne YouTube et puis de donner, encore une fois, des conseils littéraires, des conseils de lecture. Donc, on a fait ça. J'ai adoré. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Rayo Guzman est venu à Paris en septembre. Donc, on s'est rencontrés. On a pris un café ensemble pour se rencontrer personnellement et à cette occasion-là, elle m'a offert ce livre qui est un des livres qu'elle a écrié. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai lu ce livre. Et bien, voilà, ça y est. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications si vous voulez voir d'autres contenus qui concernent, voilà, la lecture, les livres, la littérature, les métiers du livre, les événements culturels, si vous voulez précisément suivre des interviews d'auteurs, d'éditeurs, de professionnels du secteur. Enfin, voilà, il y a plein de choses sur ma chaîne, plein de contenus. Il y a, je vous le disais tout à l'heure, un clap de lecture. Allez jeter un coup d'œil et participer. Et puis évidemment, laissez-moi des commentaires ci-dessous. Je voudrais savoir surtout quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada